Et évidemment, évidemment, il faut calculer sa trajectoire au mètre près. Ekaterina Serebryanskaya l'a parfaitement bien réussi. En GRS, l'exécution compte bien sûr, mais la préparation est également très importante. Comme c'est le cas ici, on l'a vu, le ruban doit être préparé avant l'exécution de la démonstration d'une minute trente. Là où c'est cela, très très vite, pour la jeune Ogresco. Sous-titrage Société Radio-Canada Très très bien, très très bien. La façon dont on a repris son ruban dans la main gauche tout à la fin de la démonstration. Alors qu'ici, Françoise Boulin nous remontre le travail au sol pendant que le ruban est lui en l'air.